De son côté, le gouverneur de la région du Mayo-Kébi-Ouest a effectué une visite à l'université de Pala. A la tête d'une forte délégation, Dingamadji Madjior Solnes est allé constater l'effectivité de la reprise des cours et les conditions d'études dans cette université. On fait le point avec Gandata Wamiyan. Accueilli par le vice-recteur, le gouverneur Dingamadji Madjior Solnes et sa suite ont eu droit à une visite guidée de l'université de Pala. Visite qui leur a conduit dans cette pièce d'à peine 3 mètres sur 4 qui fait office de bureau du recteur, de salle des professeurs et en même temps d'archives. Juste à côté, une pièce de même dimension qui tient lieu de département de géographie et de lettres modernes. Dans cette salle de classe, les étudiants de première année de maths physique alternent avec leurs camarades de biologie matin et l'après-midi. Il en aide même des étudiants du département de géographie qui se disputent les places avec leurs camarades de lettres modernes. 16 étudiants de deuxième année de maths, par exemple, utilisent les tables et chaises du restaurant. Une précarité qui leur sera fatale à l'ouverture du restaurant par le centre des œuvres universitaires. Pour le vice-recteur qui a initié cette visite, l'objectif est de faire connaître les réalités dans lesquelles travaillent et étudient les enseignants et étudiants de l'université de Pala. On ne peut pas, avec les quatre salles qui existent, huit filières qui doivent utiliser les salles, éventuellement on va diviser même ces groupes-là à des groupes de TD. Donc on est vraiment confronté d'abord aux problèmes de salles et en plus de la restauration pour nos étudiants quand on les occupe du matin au soir ici. Dhinga Madi Madior Sornès, qui a tâté les réalités des conditions d'apprentissage dans cet univers de savoir de Pala, estime qu'il est urgent de trouver des solutions appropriées pour cette université qui fonctionne dans ces deux bâtiments empruntés au lycée Joseph-Brahim Seyid de Pala. L'urgence serait de construire le hangar. Deuxième question, c'est que ces élèves qui sont très loin pour venir ici, il y a certainement un forum de transport qui va se prouver, surtout pendant la saison de foule. Donc la question du transport également est importante. Initialement prévue pour 70 étudiants à sa création en 2015, l'université de Pala compte actuellement plus de 180 étudiants pour 4 facultés.